Bonjour bonjour tout le monde, comment ça va Anos ? Ça va très très bien et toi ? Bien ! Aujourd'hui on va caster Snut contre Pult Et il s'agit de la game finale D'une finale dont j'ai perdu Je crois que c'était une gopher Ouais exactement Mais moi aussi j'ai perdu le truc Donc j'ai pas comment dire On peut peut-être se tromper on va dire Mais en tout cas il y a deux partout C'est la dernière game Pult contre Snut Snut grosse brute Qui nous vient des pays du nord Et Pult, le bon Pult Le Pulti Qui est reparti étudier à l'université Mais qui continue à jouer Et qui continue à perdre fin Donc il a les études On sent que c'est les études supérieures C'est tranquille Ouais c'est exactement ça Mais c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question Si Pult ne faisait pas d'études Et si Pult s'était mis à fond à Starcraft 2 Comme un Stefano Daishi Qu'est-ce qu'il donnerait ? Et c'est vrai que ça c'est une C'est quand même une interrogation Qui laisse assez perplexe Nous avons donc Pult en haut à gauche de la map Pour la team CM Donc vous savez c'est Storm C'est l'équipementier Et donc en face de la team Liquid Snut, joueur Zerg Que vous connaissez tous Qui Bah Snut déjà Il a commencé à faire ses petites perfs Donc écoutez On va voir ce que ça va donner Top 8 sur les WCSNA Il était dans les quarts de finale je crois Ouais Je suis très mauvais moi pour mémoriser les top 8 et des trucs comme ça C'était un des derniers non coréens des WCSNA Exact Et alors je sais plus Non non il a pas impressionné Snut Non non mais Snut il est chaud Et il avait sorti C'était Snut qui avait sorti Symbol lors de la Home Story Cup Il y a quelques temps déjà Enfin Snut c'est un mec qui déconne pas Il sort du coréen très régulièrement Ouais C'est un très très gros joueur Et on l'avait vu faire le Doom Drop sur la gueule de Gruby Ouais Il y a quelques temps Et c'était beau Ainsi que se manger Baby Knight dans les dents On l'avait vu également sur Donc ouais ça fait le troisième replay en quelques temps de Snut En même temps c'est un joueur talentueux Exactement Et les skis il est souvent au rendez-vous Ouais et puis comme tu l'as dit Il fait partie des rares foreigners Qui sont vraiment capables de mettre des fessées aux joueurs coréens Pour le moment on peut voir que du côté de chez Paul On a pris le gaz assez tôt Pour pouvoir faire un petit Reaper Donc ça c'est plutôt cool Ça permet de scouter D'essayer de choper un ou deux drones Et du côté de chez Snut Pour le moment On a eu l'achat 15 Une poule derrière Par contre vous pouvez noter qu'on a pas de gaz Donc ça c'est pas mal pour l'opening Reaper à Paul Ça peut lui permettre de faire des dégâts Parce qu'on rappelle que c'est le Metabolic Boost Le vrai contre Que le Zergling en lui-même reste trop lent Ouais Quand t'as Metabolic Boost Tu les grignotes les Reaper Après Tu dois pouvoir tanker Avec une Queen et 4 Zergling Exactement Normalement si t'as une Queen Si t'as 4 Zergling Généralement il sort un peu Il arrive avant la Queen Le Reaper Normalement Il te fait chier un drone Si t'arrives à le sauver t'es bien Tes Zergling sortent Et après il y a ta Queen Donc il y a moyen de limiter les dégâts Mais c'est vrai que si tu Comme tu le dis Si tu veux aller lui péter la gueule Il faut le Speed Ouais Et du coup c'est ce qui est très intéressant Par contre pour le genre Terran C'est que Les genres Terran Paul sait très bien ça Que quand il va arriver Il y aura au minimum de Zergling Que 30 secondes après Même moins Il y aura de Queen Mais le Reaper n'a pas pour vocation non plus Qu'à faire des dégâts C'est aussi une bonne manière de se coûter Vous voyez que là Il va pouvoir prendre des informations Sur le gaz S'il y avait un Bataroach rapide Ou un Batabanning rapide Donc mine de rien Ce Reaper permet vraiment à Polt De comment dire De contrôler le jeu de son adversaire Et d'être sûr de pas se prendre un all-in Dans la tête Oh jolie Très jolie gestion La part de Snoot ici La micro-gestion du bonhomme C'était bien fait Non ça il y a que lui qui peut faire Et n'essayez pas de micro-gérer Vos Zergling de la sorte Vous allez perdre trop de temps Vous allez vous retrouver A mille de minerais En mode C'est bon j'ai pété le Reaper Et merde Mais j'ai pas envoyé ma poule J'ai pas envoyé le Metabolic Bull J'ai rien envoyé J'ai oublié le gaz Clique droit avec les Zergling Et vous allez peut-être pas le tuer Mais au moins il vous tuera pas de drone Et c'est ça qui compte J'avoue La phase B3 envoyée par Polt Parce que Polt a pu scooter un minimum Il a vu qu'il y avait pas de gaz Il a vu que c'était piste Donc hyper économique Ça a ça que sert le Reaper Vraiment à bien scooter Pour faire une suite logique derrière Du côté de Snoot Et ben on voit qu'il avait fait 6 Zergling au lieu de 4 Du coup il les renvoie directement Devant la B2 Bah pour aller poker tout simplement Et il a envoyé suite gauche là Pour bien checker Qu'il y avait pas un go Qui était en train d'arriver Chez lui Il va venir scooter cette base Je crois qu'il n'a rien vu pour l'instant Voilà il découpe cette deuxième base Il voit le banker Il voit qu'il n'y a rien à faire Le speedling Qui n'a pas été lancé Pour le joueur Zerg Ouais Et donc du coup Ça c'est Bon de toute façon Je pense pas qu'il voulait faire grand chose Avec des slowlings Mais Ouais tu vois Là il part poser B3 Il a pris son gaz Pour les Oh j'ai pas bien fait gaffe A son gaz Tu pourrais cliquer sur le gaz là Combien est-ce qu'il est le joueur Zerg Après il est déjà à 2444 Donc il a pris à 35-36 Il l'a fait très très safe Le snut Il n'est pas monté à 6 minutes Il l'a pris à 5 minutes Son gaz Là il se tâtonne Pour pouvoir prendre sa B3 Mais regardez Il vient de scooter Il voit la phase B3 J'ai cru qu'il allait Et puis non Il la pose Il a raison Il vient de voir la phase B3 Il voit qu'il y a du tourmenteur Par contre derrière Il a vu un lap tech de libéré Donc ça Ça peut lui faire dire Banshee Qu'est-ce qu'il se passe Ouais C'est bizarre Pourquoi un lap tech comme ça libéré Il y a une deuxième facto qui va arriver C'est Blue Flame Il y a une Banshee qui va arriver C'est Ça peut le faire psychote Peut-être pour les tanks de tout à l'heure Exactement Il va lever la facto Pour la placer après je pense dessus Et pendant ce temps Stutt qui va Se tracer vers le T3 T2 Le T2 pardon Et les deux chambres dévots Qui vont Qui vont bien coller À la composition du joueur Zerg Ça va partir sur Roach Ouais Contre Bioball Et en fait regardez bien Il a sorti un tank Paul Si tu regardes un peu à droite là Voilà ici Il a sorti un tank Ouais Je pensais qu'on n'était pas placé là Je pensais qu'on était sur B En fait on était sur B Vous voyez qu'il a sorti un tank Pour vraiment se prévenir Alors ça c'est intéressant Parce qu'il a fait un Reaper Pour aller scouter Il scoute qu'il y a non gaz Mais il stresse quand même Il fait un tank Donc en fait Il n'avait pas dû bien Scooter si bien que ça le gaz À mon avis Si on se met dans sa vision On se rendra compte que Avec son Reaper Il n'a pas dû faire le taf Et pourtant Si il avait vu qu'il n'y avait pas de gaz à gauche C'est étrange de voir Qu'il avait fait un tank Donc tu vois Il doit vraiment s'attendre au Roach Mais pourquoi il a sorti si tôt C'est Je suis dubitatif Peut-être la panique Peut-être Il s'est rendu compte Qu'il n'avait rien fait Avec son Reaper Et il s'est dit Je compense Peut-être de l'over à l'action Ouais mais le mec Il n'avait pas de gaz en face Même si le gars Le gars prend le gaz à 5 minutes Tu me diras S'il le prend à 5 minutes C'est vrai qu'il peut t'envoyer des Roach à 7 Donc l'un dans l'autre C'est pas fou Une petite mine ici Qui vient embêter Et pour le moment Ce nôtre quand même un grid Parce que le mec Il l'a posé Son départ non gaz Et bah pour le moment Il n'y a personne qui l'embête A part peut-être Cette petite mine Mais bon Pour 0 kill C'est pas bien gênant Clairement Là ce nut qui est bien Il est sur 3 bases Il va commencer 4 bases La vache 4ème base Lancée avant 10 minutes Ici des overlords Qui vont être légèrement avertis Ouais parce que Paul Te fait quelque chose de bizarre Les amis C'est à dire Comment dire Il nous a fait un build order Très très défensif Du coup c'est très bien joué De la part de ce nut C'est quand on part directement Sur des tanks On peut pas sortir Vous allez pas sortir Avec 15 marines Et 3 tanks Ça sert à rien Le mec il fait 50 zergling Vous avez perdu Que les tanks soient siégés ou pas C'est pour ça que pour la Peu de masse critique Moi je conseille plus les mines Et par contre Dès que vous avez 30 ou 50 marines Là les tanks c'est intéressant Parce que le mec Il peut arriver avec 300 zergling Tu t'en fout T'as déjà la masse marine Et il arrivera pas à atteindre Ce qui fait que là Il nous fait un B.O. très défensif Snut l'a scouté Du coup Snut il se lâche Il fasse B4 quoi Et revient lui chier Et il revient chier Et Polt peut pas sortir en plus Donc il peut même pas L'attaquer la B4 Il a même pas de Medivac Parce qu'il a payé trop cher Son premier tank Tu vois ce que je veux te dire C'est assez bizarre Ce que fait Polt pour le moment Effectivement Un tank qui n'a servi à rien C'est un tank Qui a été fait trop tôt Voilà Qui aurait pu être dépensé autre part C'est comme tout Donc effectivement Une petite question Au niveau de cette production du tank Mais on ne doute pas Que Polt avait un plan derrière la tête Clairement Et ça part en face En mode Benling Infestateur Les glandes patopato Qui sont recherchées Pareil pour les unités de cac Et du coup Ça va fungal Benling Ça ça fait très très mal Aux compositions marine tank Une bonne vieille composition Wings of Liberty Ouais mais je suis content Moi je kiffe que Je vois de plus en plus de Zorzer Ressortir l'infestateur Et ça me fait plaisir Parce que vraiment C'est une bonne unité C'est comment dire Et je pense même Qu'elle est essentielle Dans pas mal de compositions Donc non non Moi je trouve ça vraiment cool Que Snowt envoie de la fête Attention ici Quelques Roches et Zagling Pour aller voir la B3 Voir un peu ce qu'il s'y passe Polt a vu qu'il y avait Quelques Roches Il va sûrement Ramener juste un petit tank Pour vraiment être sûr De pouvoir dire non Et non Pour le moment Il ramène pas de tank Il est confiant Et tu me diras Snowt n'ose pas rentrer ses Roches Donc bien jeu de la part de Polt Ça c'est son charisme naturel Tu vois ce que je veux dire Ça tu rentres pas chez Polt Comme ça Déjà tu le toques Déjà de base Après tu demandes la permission Et après tu lui donnes Un peu de kimchi Et après peut-être Tu peux rentrer chez Polt C'est ça Mais là clairement Snowt qui avait pas le temps Pour le kimchi Et du coup Qui doit back Et c'est Polt maintenant Qui va sortir sur son timing Plus un d'attaque Plus un de défense Et la chier de Marine Et de Medivac Tout simplement Et c'est parti Pour la grande La grande colonisation ici Il part attaquer avec 3 tanks Il a pas le plus un d'attaque des tanks Les amis Je vous rappelle que les tanks Ne one shot pas les Erglings A partir du moment Où ils ont un plus un de défense Mais après Dès que vous avez le plus un d'attaque Les Erglings peuvent être 3-3 Ça change rien Vous les faites en one shot Et là le problème C'est que Tu vois S'il avait 6 mines Bah les mines Ça les one shot Là il y va aux tanks Les tanks ça one shot pas Il a pas le plus un Donc J'ai peur pour Polt Parce que On va dire qu'il va un peu dans la difficulté Attention ici Un gros run bye Ça s'est bien fait C'est de la part de Snod Qui a dû sentir Que le joueur partait attaquer Du coup P3 Attaqué avec quelques bannings Ici qui vont peut-être foncer directement Dans la baie de ou dans quelques marines Oh échec total Ici pour l'instant Polt qui vient de se prendre Oh les tanks Excusez-moi On va revenir sur cette faille Il s'est passé trop de trucs en même temps Donc là vous voyez Il y a le run bye Ok il est là Il le voit Le fungle Premier fungle Ça s'est bien joué Pendant le run bye Il lui fungle complètement la gueule Ici Snod qui se fout Et qui se joue de De la gueule de son adversaire Ici Et qui l'a complètement Brain avec un vieux run bye Il vient de lui prendre toute son armée Et vous remarquerez Il donnait quelques zaglings Et quelques roches Pour vraiment être sûr Que ce ne soit pas Ces infestateurs Qui prennent les coups de tank Vraiment Fait parfaitement bien De la part de Snod On est plus important On attaque des zaglings Qu'envoie On aurait dit Du saut Tu sais du saut Où tu fais des Regarde Là il est déjà en train de brûler J'avoue Le mec il a fait l'axel Jusque là En deux sauts Bravo On pourrait faire un mini jeu Concours de saut Comme ça Les jeux sur les tanks Sur SC2 C'est énorme Ok le 3-3 Qui est envoyé ici Pour les arènes de Snod Attention Patel Tralisk a 14 minutes Ça ça va faire mal Les tanks ici Qui se font dessouder Paul quand même Qui garde une grosse proie Dans la force de Paul C'est qu'il a quand même sa B3 Ça mine bien Il fait les marines par 10 Et Paul c'est pas le genre de mec Qui va rater sa macro Donc attention Beaucoup de marines Qui vont arriver directement Sur la dernière base Posé de Snod Snod qui fait quelques bannings Mais là les bannings Sont pas prêts Les marines qui commencent A être chauds dans leur corps On en voit le 3-3 Et ça fait mal C'est annulé ici Le split qui a été effectué par Paul Mais il n'y avait pas de banning Ça a été annulé Donc c'est tant pis Et attention à droite Regarde Il vient de se faire une B5 Avec un drop Paul qui lance la machine Allez c'est parti Snod va-t-il essayer De poquer son adversaire Les infestes qui ne suivent pas Donc j'ai l'impression Qu'il ne va pas engage non plus De manière hyper vénère Et le 3-3 du ZR Qui va se finir légèrement Avant celui du Terran On est très tôt dans la game Le petit Medivac ici Qui a fail Forcément Snod y a Attendez Et Paul qui se redéplace Qui se redéplace ici Vers l'ouest de la map Qui va essayer d'agresser On a 3 Spine ici Qui vont pouvoir tanker Un positionnement de Spine Voilà Il est trop attendu ici Il le sait Faut pas qu'il passe par là En plus il y a la hauteur à côté Qui permet aux infestes D'envoyer les fungles gratuits Mais attention L'Ultra qui va tanker Oh là là Les premiers fungles envoyés Petit Terran infesté Ok ok Il détente derrière Mais il n'y a pas de temps derrière Donc c'est free pour Snod Snod qui envoie la sauce L'Ultra qui a beaucoup Beaucoup pris ici Mais qui est encore en vie 2-2 pour l'Ultralis Qui va bientôt passer 5-3 Un Ultra de qualité Qui va être rejoint Par 4 de ses potos Ouais Et Snod qui déboute Ah ouais Snod qui fait le ménage Là va falloir créer du maraudeur On peut créer les maraudeurs Que pas 1 L'Ultralis qui pour le coup Bat sur le vainqueur Paul qui reste A un nombre de pop Acceptable 142 C'est pas dégueulasse Vous êtes pas mort Ceci étant Attention quand même Parce que dans B1 Je vois qu'on rate quelques actions Voilà Il met du rythme avec ça Fais un petit contrôleur Tiens Pour voir si on a raté de la Ah ouais quand même 11 kills Pour Snod to Net Mais donc on a rien raté Ouais 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 Et du coup Un dropship de Paul Qui ne trouve toujours pas Là l'entrée Ouais la faille Et qui va bientôt Trouver la sortie Je pense Ouais clairement Quand il va tomber Dans ce gouffre Béant Et du coup Paul qui n'arrive pas A imposer son jeu Et qui se retrouve Face à des Ultras 5-3 Dans genre 2 secondes Ouais exactement Mais il a tellement laissé Snod Posé son jeu Paul t'a été très très défensif On vous l'a beaucoup dit Pendant la Pendant la VOD Là il va falloir Qu'il pose B4 Je pense qu'il s'excentre à droite Pour être sûr de pouvoir la poser Justement Voilà on va nettoyer un peu Il n'y a pas de creep Il n'y a pas de zergling Il n'y a que dalle Tant mieux Parce que là il a absolument besoin De poser B4 Et du coup c'est Snod Qui se rend compte Que là l'adversaire Parce que plus sur un axe défensif Il va poser sa base Donc il devrait aller envoyer la sauce Allez c'est parti Beaucoup d'ultra ici En face On a quoi ? On a tellement peu de maraudeurs Tantative ici de run by Qui va monopoliser l'armée Pendant ce temps ça drop ici Paul qui va choper l'extracteur Est-ce que Snod va y aller ? Ah il faut payer une concave S'il y va Ou il y va comme ça en frontal Ou ça c'est bizarre Là l'engagement de Snod J'ai l'impression que la Polt Est très très bien placée Voilà Il est bon pour recevoir ici Et pas d'autres angles recherchés Parce que tu vois là Il y a la dernière base Là de Polt Et ça ce serait un bon point d'attaque Pour Snod Pour faire déplacer l'armée Joli fangle dans le visage de Polt ici Et la jolie concave néanmoins De la part du joueur Terran Qui arrive à piéger quand même Toutes ces unités Qui ne perdent pas tant Et qui bénéficient Pourquoi tant de vigilance Je ne sais pas Qui bénéficient De l'effet de surprise quelque part Et là on a un Snod Qui chie dans la colle Parce que là il a quand même Les unités qu'il faut Et il s'est fait Brain comme un noob Prendre en double front ici Par les deux armées de Polt Mais Polt a poussé la concave Alors que Snod quand même T'as vu son engagement Il était assez bizarre Tu vois il n'a pas voulu Jouer avec plusieurs entrées Ouais c'est bizarre On dirait qu'il y a un petit bug D'animation On ne voit pas tout le Je pense que c'est l'effet pierre Tout la mine C'est une Ça doit être un Ça fait en plus Tu vois ce que je veux dire C'est ça un projet annexe Ouais Du coup Du coup Intéressant Une seconde Il va essayer de générer un maximum De revenu sur cette attaque Il sait que l'armée de son adversaire Est complètement à l'opposé de la map Que va faire Snoot ? Est-ce que Snoot va rentrer ? Non Snoot qui part au bait trade Ouais il part au bait C'est bien joué Allez Polt qui va essayer de faire du dégât Snod qui sauve tous ses drones Donc ça c'est une mauvaise opération Pense-toi à le Georges R qui arrive Qui commence à taper La PF Qui va taper la B3 Et il n'y a rien chez Polt J'ai quand même assez peur Attention quand même Il y a un dropship de Polt aussi dans la B1 Qui doit faire un carnage Sur les bâtiments de prod Voilà on commence à attaquer la poule et compagnie Ça devient serré poulet Ça commence à avancer ici Snoot qui va décider de finalement lâcher le premier Qui va back Il ne se sent pas passer Parce qu'il a mangé Tellement de mines derrière Par contre ça va faire un carnage C'est les mines qui n'ont pas encore détonné J'ai l'impression Allez les infestateurs Regardez qu'ils vont arriver par la droite discrètement Ils sont sur la hauteur Et triple fungal Oh là 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 Magnifique Pareil exactement au même endroit Oh là là Avec 7 fungal C'est sale Ah c'est l'armée de son adversaire la masse Et il envoie quelques terrains infestés Pour tanker les mines Mais qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Snoot Il ne se fait même pas piéger par les mines Pendant ce temps là Attention il ne faut jamais rentrer dans la B1 d'un terrain comme ça Nettoyer tout Oh le T3 qui est tombé Le T3 qui tombe Plus de poule Le Batamutak est envoyé Oh il y a un ultra qui a pris Très très cher Grave Et maintenant ça va être le moment De compter un peu les pertes 122 de pop pour Polt 184 pour le joueur Zerg Cependant il n'a plus le l'air Et il n'a plus de bâtiment de prod Snoot C'est toujours la même histoire Entre Red Base et VZ C'est que le terrain en règle générale Il arrive à garder sa B1 Et s'il garde sa B1 Il garde ses bâtiments de prod Et donc au final Ça fait qu'il a toujours la capacité de reproduire Alors que du côté de chez Snoot Il est en galère de bâtiment de prod Il a perdu pas mal de hatcheries Du coup c'est Allez il est toujours là Snoot Mais Il a l'avantage au niveau de la pop Clairement Et je pense qu'il peut la gagner la game Après il a que de la pop C'est ça Au niveau récolteur Le terrain qui est repassé à 30 Et Snoot qui s'il repose 2 ou 3 bases Se met très bien Parce qu'il a un peu de bench Il est à 200 de pot Et c'est plutôt Polt là Qui va devoir être hyper efficace sur ses moves Joli sauvetage d'unité de la part du joueur Terran ici Et du coup partie serrée On rappelle que c'est du 2-2 C'est finale de GoFort Petit cash prize mais grande renommée Et pour les joueurs professionnels C'est la base La GoFort C'est ça Si t'as pas gagné de GoFort C'est un peu l'entraînement du dimanche On va dire que dès que tu commences à gagner des GoFort C'est que tu rentres dans la cour des grands C'est une bonne manière de Ou la Dreamhack Je sais pas si t'as vu Stardust à la Dreamhack Ah si j'ai bien vu T'inquiète J'ai plus que bien vu J'ai été choqué par certains moves de Jadon Dont un avec ses mutants Mais on va pas en parler La Kouka magnifique de la barre de Polt Celle de Snoot n'est pas dégueulasse non plus Attention le combat des titans ici Sur la base du joueur Terran Joli dropping ici Attention à Polt Il a sauvé pas mal d'armées dans ses médias Qu'on pourrait croire que là Il se fait totalement rape C'est un peu le cas Mais c'est pas tant le cas quand même Donc attention quand même C'est un rape de courtois Pendant ce temps Ici ça continue à dropper Une couveuse qui va tomber gratuitement Et attention Attention parce que ce drop là Quand même il est en train de tout changer La Polt il reste dans la game Grâce à ce drop là Y'a plus qu'une base qui mine Et regardez Snoot qui se sent obligé de back Parce qu'ils sentent bien que là Il va même perdre sa BD encore Quitte à même peut-être Reperder sa poule en bâtiment Il l'a sa poule Je vois pas de poule dans les bâtiments Il vient de reperder sa poule Donc attention quand même Parce que Et ouais pour moi Snoot n'a pas encore gagné là Oh attention fungal joli fungal malestique Ça c'est le fungal de la game ici Faut pas décharger Faut pas décharger Ah j'ai cru qu'il en avait pas d'autre Il fallait peut-être décharger Écoute pas d'annonce Ne jamais l'écouter Ouais ça marche Ça passe Ça passe Cadeau ici pendant ça Le joueur zéro qui va se débarrasser De cette base Polt qui n'a plus aucune ressource Il ne mine plus par Il ne mine plus Ouais ouais mais il fait Banshee Heureusement Mais il y a qu'un conducteur en face Oh le choix de la Banshee C'est pas mal Le choix de la Banshee Ça peut faire la diff Attention Il y a zéro anti-arrière en face À part les terrains infestés Je vous le rappelle Même si normalement On a toujours une spyre qui traîne Mais bon Et ouais la spyre est là Mais bon il faut le Si si il pourra au pire Mais attention à l'effet de surprise quand même 5 ultralis qui vient d'être programmé Le batte à ultralis qui va tomber Oh il ramène tout Il ramène tout sur 8 Sur 8 marines Et c'est bien dommage Là il y avait 5 ultras en production Bon normalement c'était à gagner Mais les mecs Attention Parce que là il n'y a plus de base Il n'y a plus grand chose Le problème c'est comment Polt Va réussir à taper Polt il mine plus Mais il a quand même pas mal de troupes Il doit avoir 10 VCS Ouais t'as pas tort Il faut enlever des VCS Ohlala si Polt il a gagné Comment c'est une belle game Quelques vigilants qui sont envoyés Quelques changelins Excusez-moi Sans écho là ça va être dur pour le terrain Après c'est faisable Non non il peut s'empaler Et si ce note s'empale Il n'a plus davantage derrière Parce que là Ouais c'est vrai qu'il a encore Une bonne base qui mine Mais il n'a plus qu'une bonne base qui mine C'est pas Si Polt arrive à taper Cette base à droite Euh il y a un vrai Voilà s'il arrive à taper celle-là Et regarde J'vois un petit point rouge Qui je déplace Non 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 Ce note il lui dit Tu vas où toi ? Non 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 je suis là Non mais là t'es chez moi là Non mais Dégage Vous venez ? Ok et à chaque fois Paul qui avance en splittant Le split de Dieu qui doit être parfait Les maraudeurs qui doivent être positionnés 190 de pop contre 89 Et Fanchi regardez les Banchi Un Pansu qui focus les infestateurs Et petit à petit il essaye de se faire les ultralises Quand ça descend ça descend Et je pense pas que ça va passer Ça va être chaud Le GG qui va pas tarder à se faire Retentir ici j'ai l'impression 33 de population Pour le joueur Terran ici Malgré un très joli 10 run Putt il en a rien N'a fout Allez les derniers ultras qui tombent Oh c'est beau Jolie micro gestion néanmoins Mais on a tellement d'ultras sur la map Allez 22 de pop c'est plus jouable les amis Ce n'est plus jouable Il va la tenter mais il y a de deux Il le sait C'est la fin de la compétition Qu'est-ce qu'il va pouvoir tenter Peut-être une diversion Et non il n'y a pas de base ici Ouais ouais C'est celle à droite qu'il fallait aller taper Là c'est peut-être sa seule petite erreur Mais est-ce qu'on peut appeler ça une erreur Vu le nombre de moves magnifiques qu'il a fait Je ne pense pas Donc ça a été une très belle game Mais malheureusement Je pense vraiment qu'encore une fois c'est son départ Qu'il met le plus dans le fond Parce qu'après son décision making Il a été quand même très 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 judicieux Attention ça Armini s'y discorde Ouais le Juju Ah well played Juju well played de la part de Polt Une bien jolie game Qui affirme encore une fois Qu'il a le skill Et le talent En gagnant cette Go4SC2 Merci et vous nous avez suivi A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz